Alors oui, tout à fait, la rue Féderbre commence à s'illuminer. On l'avait promis, l'organisation de Ligue 3000 l'avait promis. Vers 19h, ils vont commencer à offrir au public ces premières illuminations, cette dentelle stellaire. Regardez derrière moi ce spectacle qui s'annonce vraiment magnifique, malgré bien sûr quelques petites bruites, il ne fait pas très froid. Et ici, à peu près maintenant, je compte derrière moi, derrière Jimmy Hutchon, le caméraman, il y a à peu près 200 personnes. Et aussi, surtout, Martine Aubry qui répond non pas aux questions, il y a carrément un plateau en direct par nos confrères France 3. En ce moment, Pierre de Saint-Ignon est dans la foule, on ira le rejoindre. Moi, ce que je vous propose tout de suite, on ne l'a pas fait aujourd'hui, les premiers sentiments des personnes, de la population lilloise, face déjà à ce premier spectacle, cette dentelle stellaire illuminée, vraiment magnifique. On commence à prendre des photos, je ne sais pas si Jimmy peut nous montrer, ils prennent les premières photos, regardez, les premiers, non pas fans de Lille 3000, les sourires sont là, les photos aussi. C'est les premières illuminations de Lille 3000. Qu'est-ce que vous en pensez là déjà ? C'est super joli, on attend de voir un petit peu la suite, l'illumination peut-être à la fin, mais c'est super joli. Et puis, il y a un peu de musique, il y a Kozia Brada qui suit juste derrière, par correction vis-à-vis de nos confrères, ils ne font pas trop de bruit, mais ils vont faire du bruit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de Lille 3000 ? Plein d'événements, d'expositions qu'on n'a pas l'habitude de voir, sur une petite période, donc ça va être très animé et dynamique, ça va être bien. On va prendre déjà des premières photos, demain ça va être encore pire. On attend des milliers de personnes vers 18h, vous y serez, vous y serez où vous ? Moi je vais m'aller maquiller dans les centres qui nous fournissent en maquillage et qui nous aident à se maquiller, après sur la parade. Et la parade, vous allez passer sous cette voûte, cette dentelle, comment vous la trouvez là ? Ça va, on attend la fin, avec impatience. Il manque un morceau. Alors je vous propose, merci beaucoup, je vous propose, on va un peu dans la foule, il y a Pierre de Saint-Ignon qui nous a promis de dire une petite impression, tout se passe bien. Pierre de Saint-Ignon, premier adjoint au maire, d'ailleurs, premier spectacle, premières illuminations, ça y est, c'est parti. C'est le début, c'est parti, ça va être la grande fête pendant 4 mois. Et c'est exceptionnel, on a fait le tour avec la presse toute la journée de toutes les métamorphoses de Lille, on a fait le tour des expositions, il y a un rendez-vous exceptionnel donné aux Lillois, et plus qu'aux Lillois. Une fois de plus, notre ville va se mettre en fête, demain, quel que soit le temps, ça sera blindé de monde, parce que les gens ont envie de se retrouver pour cette formidable découverte. Ça vous fait quoi de voir ces Lillois déjà, même sous la pluie ? Bon, une petite bruine, c'est passager bien sûr. Une petite bruine de chaleur, hein ? Non, ça me fait chaud au cœur avec Martine, on a beaucoup travaillé sous sa conduite pour que la ville soit à la fois une ville du développement économique, de la solidarité, et on sait la place que la culture a jouée dans cette aventure. Lille 2004, Lille 3000, et les saisons bon baiser de Russie, bon, bon baiser d'Inde, et puis l'Europe XXL, l'Europe de l'Est, et maintenant le fantastique. Bon, les Lillois vont découvrir tout ce qui a été préparé par Didier Fusillé, et je pense que pour notre ville, c'est une très bonne chose. On est dans l'imaginaire, Pierre Saint-Ignon, Jimmy va se retourner, remontrer cette voûte stellaire, cette dentelle stellaire. Vous, Pierre de Saint-Ignon, qu'est-ce que ça vous inspire ? Les métamorphoses comme on les a connues dans la rue Fédère, on se souvient des éléphants, on se souvient des bébés qui avaient comme ça encadré cette rue, cette avenue, qui a été transformée et qui est majestueuse. Et là, il y a une sorte d'appel aux rêves, d'appel aux fantastiques qu'on va retrouver depuis la gare avec une soucoupe volante, qui, comme chacun sait, n'est connue de personne, mais de tout le monde. Tout le monde en connaît la forme, comme le dit souvent Martine Aubry. Et puis, ça ouvre sur notre ville, qui va être une ville du fantastique pendant plusieurs mois. Ça commence ce soir, Pierre de Saint-Ignon. Vous, qu'est-ce que vous allez faire ce soir ? Ce soir, on va inaugurer cette rembla qu'on va parcourir. Ensuite, on va aller devant la Treille, une métamorphose de notre cathédrale, tout à fait incroyable. Et puis après, devant la suite Novotel, où on va assister à un coucher de soleil. Coucher de soleil ce soir, ça va être extraordinaire. C'est les prémices de la grande fête de demain soir. Pierre de Saint-Ignon, merci beaucoup. Je vous laisse aller déambuler sur les rues de l'île. Merci beaucoup. Eh bien, oui, le rendez-vous, Pierre de Saint-Ignon, l'a indiqué à l'instant la projection monumentale de la cathédrale de la Treille. Et en exclusivité, je vous le dis, j'ai été voir les organisateurs hier. Ils vont nous déclencher cette projection, ce vidéo mapping de la cathédrale. On vous donne rendez-vous, donc, allez, vers 8h moins le quart, 8h. Voilà, Alexandra, tout ce qu'on pouvait se dire un peu. Il pleut un petit peu, mais tout le monde sourit, tout le monde commence à prendre des photos. L'île 3000, c'est bien parti.